Salut les gens, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler d'un jeune magicien qui a fait le buzz sur internet et les réseaux sociaux. Je veux bien sûr parler du magicien Julius Jean. Pour ceux qui ne le connaissent pas, alors c'est un jeune magicien américain qui voyage dans le monde entier et qui fait du tour de magie très spectaculaire en condition de strip magique. Pour vous situer la chose, je vous laisse avec une petite vidéo de lui, juste ici. Alors fake ou pas fake ? Réponse tout de suite. Regardez bien, une pièce d'un euro, si on l'attrape et qu'on en secoue, on peut la changer à une clé. Oui, une clé, enfin si le spectateur est derrière, ça ne marche pas. Vous l'avez compris, pour fabriquer le gimmick, vous allez avoir besoin d'une pièce, d'une clé et de scotch double face. Important, il faut que la pièce et la clé aient exactement le même diamètre, juste comme ceci. Donc une pièce d'un euro, il faudra très bien la faire si vous avez une clé de ce type. Par la suite, vous prenez un morceau de scotch double face, ou si vous n'en avez pas, un scotch simple, ça ira, que vous pliez en deux. Et vous allez positionner ce scotch juste ici, pour ensuite coller la pièce par-dessus. Et voilà, votre gimmick est prêt, si c'est bien aligné, vous allez pouvoir jouer et faire le tour de magie avec. Bref, même si Duluthine abuse dans ses vidéos, car il utilise des faux spectateurs pour renforcer l'effet, en général, les tours de magie qui réalisent sont réalisables en condition de close-up ou de street magique, si les spectateurs respectent les angles. C'est le cas avec ce petit gimmick, car si vous le présentez de cette manière, en montrant la pièce comme ceci, donc tenue avec le pouce ici pour cacher le bout de la clé, et du bout des doigts la pièce, il ne suffit pas, par exemple, de laisser la pièce dans la main comme ceci, on cache avec l'index, et ensuite on ferme, à ce moment-là, une face magique, et quand on va ouvrir, on ouvrira côté pièce. Et là, la pièce est transformée en clé. Donc ça fonctionne, vous pouvez faire même comme il fait lui visuellement, comme ceci, mais l'essentiel, il faut que les spectateurs soient en face et non derrière, comme dans ces vidéos. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de ré-exploser la barre des pouces bleus, là, c'est important, allez, on y va, on appuie sur le bouton, appuie, 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 appuie. Bon, après, c'est peut-être pas plus, je mets un pouce rouge, ça fait partie du jeu, hein. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait pour ne pas rater mes prochaines vidéos, les réseaux sociaux, Facebook, Snapchat et Instagram, vous pouvez me suivre juste ici. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Et si toi aussi, tu veux déplacer et faire voler des objets, j'ai le tour qu'il te faut.